Je suis ici pour vous parler des bienfaits nutritionnels du sirop d'agave. Dans mon métier en tant que nutritionniste, je constate qu'actuellement il y a deux grandes tendances nutritionnelles. La première, c'est la recherche de nouveaux aliments très élaborés qui nous promettent d'être plus minces, plus beaux, plus performants, avec des compositions parfois surprenantes. C'est la fameuse vague des aliments fonctionnels. Et en même temps, on voit que les consommateurs réclament des produits plus sains, plus naturels, plus authentiques, dont ils maîtrisent parfaitement la composition et l'origine, et qui sont considérés comme plus sains pour l'organisme. Et au milieu de toute cette cacophonie alimentaire se trouve le dilemme du sucre. On entend tout et son contraire au sujet du sucre. D'un côté, les produits sucrés sont accusés de favoriser la recrudescence de l'obésité, du diabète et des maladies cardiovasculaires. Et d'un autre côté, on voit que le consommateur a peur de remplacer le sucre par des édulcorants parce qu'il est inquiet au sujet de leur toxicité potentielle. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on supprime tout simplement tous les sucres de notre alimentation et tout le plaisir qui va avec ? Non, surtout pas. Ce serait absolument pas une bonne solution, ni pour perdre du poids, ni pour prendre soin de sa santé. En revanche, il est important de bien choisir et bien doser les sucres que l'on consomme. Il faut choisir des sucres qui soient sains et naturels, qui n'aient pas été excessivement raffinés, et également des sucres qui ont un faible index glycémique. Parmi toutes les alternatives au sucre que l'on connaît, le sirop d'agave semble être le seul qui répond à toutes ses attentes. Le sirop d'agave est un sucre parfaitement naturel, qui n'a pas été raffiné, et qui a donc conservé tous ses bienfaits nutritionnels d'origine. C'est-à-dire qu'il contient des minéraux et des oligo-éléments, qu'on ne retrouve ni dans le sucre blanc, ni dans les édulcorants, qui sont des produits extrêmement purifiés. De plus, le sirop d'agave est un produit qui est naturellement moins riche en sucre, et donc moins calorique que le sucre blanc traditionnel. Par exemple, un carré de 5 grammes de sucre blanc apporte 20 calories. Alors, qu'une cuillère à café de 5 grammes de sirop d'agave n'apporte que 15 calories. De plus, le sirop d'agave a un pouvoir sucrant naturel plus élevé que le sucre blanc. Ce qui fait qu'on peut se permettre d'en mettre moins que du sucre blanc traditionnel. Au final, on réalise une économie calorique de 40 à 50%, avec un produit qui ne dénature pas le goût des aliments. Contrairement aux sucres habituels qui sont très riches en glucose, le sirop d'agave, lui, est riche en fructose. Il contient 3 fois plus de fructose que de glucose. Alors, quel est l'intérêt nutritionnel du fructose ? Il s'agit d'un sucre qui est distribué lentement dans l'organisme, qui ne nécessite pas d'insuline pour être assimilé, et qui ne provoque pas de pic de glycémie. On peut donc tout à fait recommander le sirop d'agave aux personnes diabétiques qui doivent surveiller leur glycémie, ou encore aux sportifs d'endurance qui ont besoin d'avoir une glycémie extrêmement stable durant l'effort, et d'une manière générale à toute la famille, que ce soit au petit déjeuner, au repas ou au goûter, afin d'éviter les fringales et les coups de pompe à l'école ou au bureau. Contrairement à ce que certaines études laissent à penser, lorsque le fructose est consommé en remplacement des autres sucres, il ne modifie absolument pas le métabolisme des graisses ou du cholestérol. Il s'agit donc d'un sucre parfaitement sain, qui permet véritablement de mieux maîtriser sa glycémie. Une autre propriété très intéressante du sirop d'agave est qu'il contient un certain type de fibres, plus exactement des fructo-oligosaccharides, que notre organisme n'est pas capable de digérer, qui n'apportent donc aucune calorie, mais qui sont très intéressantes pour notre flore intestinale, parce qu'elles contribuent au développement des bonnes bactéries, et notamment du fameux bifidus. Le développement de cette flore bénéfique dans l'intestin est associé à des effets très favorables pour la santé. D'une part, une meilleure résistance aux infections, d'autre part, une meilleure tolérance alimentaire chez les personnes allergiques ou sujettes aux inflammations intestinales, et enfin, une meilleure assimilation du calcium et du magnésium. Je vais vous montrer que le sirop d'agave est un produit qui est très facile à utiliser et à incorporer dans différents produits, et notamment avec le flacon stopgout, le sirop Sunivia est très facile à doser de manière extrêmement précise. Je viens d'intégrer le sirop d'agave dans un fromage blanc, on voit qu'il se dissout extrêmement bien, et je vais réaliser la même opération dans un chocolat chaud. Après les usages en sucré, je vais vous montrer une autre utilisation à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, il s'agit de la réalisation d'une sauce crudité. J'incorpore une cuillère à soupe de sirop d'agave dans deux cuillères à soupe de fromage blanc à 0%, et on voit que la texture nappante du sirop d'agave permet d'obtenir une sauce qui est très onctueuse, qui permettra de s'accommoder parfaitement avec toutes les crudités. On rajoute du vinaigre, une cuillère à café de moutarde, une pincée de poivre et de sel. Donc on obtient une sauce crudité qui est à la fois légère et gourmande, qui n'apporte que 66 calories au 100 grammes, alors qu'une sauce crudité du commerce en apporte généralement environ 180. Vous l'aurez compris, le sirop d'agave Sunivia est un produit qui se prête à de très nombreux usages, parce qu'il est facile à mettre en œuvre, parce qu'il s'intègre parfaitement dans les recettes aussi bien sucrées que salées, et parce qu'il a des atouts nutritionnels qui sont très intéressants pour toute la famille. Vous pouvez retrouver de nombreuses suggestions de recettes sur le blog